C'est un cours de langue sifflée, c'est-à-dire que nous enseignons la version sifflée de l'occitan. Ce cours unique en France est donné une fois toutes les deux semaines au collège Les Cinq-Monts à la Reims. Apprendre ce langage sifflé, autrefois pratiqué dans le petit village d'As, à quelques kilomètres d'ici, fait partie des cours d'occitan que reçoivent ses élèves. A tout début de cours, nous allons faire l'appel, mais bien sûr, cet appel se fera en langue sifflée. Oui, ok ? Romane, c'est bien. Je suis en quatrième et j'apprends la langue sifflée depuis trois ans, depuis que je suis en sixième. Petite activité différente, Matisse va devoir choisir de siffler un mot qui désigne un plat. Oui, un plat. Alors, Lou, plus qu'elle s'accostate. Il y a certaines personnes qui diront que c'est une langue morte. Personne, moi, je trouve ça cool que les personnes qui ont appris cette langue le transmettent aux générations suivantes. La langue sifflée, en fait, s'est éteinte en 1999 avec le décès de la dernière siffleuse qui connaissait ce langage de façon native. Et nous sommes en train d'essayer de revitaliser cette pratique depuis les années 2010. Et donc, actuellement, la plupart des siffleurs sont des jeunes qui ont été formés dans les écoles ou au collège de la Reims. La langue sifflée, ce n'est jamais qu'une extension de la langue orale. Donc, lorsqu'on pratique une langue sifflée, on essaie tout simplement de parler en sifflant. Alors, par exemple, si on veut siffler l'occitan, le français ou l'anglais sweet, ça va donner quelque chose qui ressemble à la version orale. On ne sait pas s'il a été inventé sur place ou s'il a été apporté. C'est une influence extérieure. Et on ne sait pas non plus depuis quand on le pratique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin des années 50, les plus vieux siffleurs ont pu dire aux enquêteurs qui sont venus étudier le langage sifflé que leurs grands-parents, quand ils étaient enfants eux-mêmes, pratiquaient déjà ce langage. C'est un béarné qui, en 2006, a souhaité refaire apparaître la langue sifflée occitane. Il est allé se former au Canary, sur l'île de la Gomera, où des habitants communiquent encore ainsi en espagnol entre deux vallées. On ne siffle pas uniquement à As, on siffle dans d'autres régions du monde. Il y a plusieurs langues qui disposent d'une version sifflée, plusieurs dizaines de langues. La langue sifflée était utilisée surtout pour des besoins utilitaires. Deux bons siffleurs auraient pu communiquer de part et d'autre de la vallée. Oh Bernard, tu vas passer à l'épicerie. Tu vas m'acheter une boîte de sardines et une baguette de pain. C'est une phrase un peu plus longue qui aurait pu être sifflée sans problème et être comprise sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada